L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce numéro spécial de l'influenceur BTP saison 2. Aujourd'hui, on va parler des femmes, comment réussir, comment s'épanouir, comment percer dans le milieu encore malheureusement trop masculin de la construction du BTP. Mais ça change et on va voir comment ça peut changer encore plus avec 4 invités de prestige qui ont un parcours qui est super inspirant, on les a triés sur le volet. Elles ont pour le point commun d'être passionnées, de ne pas avoir forcément cru en elles au début, de se sentir légitimes et puis d'avoir rien lâché, de s'être battus et puis d'avoir obtenu la reconnaissance de milliers voire de millions de personnes par la création de contenu qu'elles ont fait et par la qualité de leur travail. Bonjour mesdames, comment ça va ? Ça va super. Vous allez bien ? Bien, oui. Ouais, génial. Donc on est sur l'influenceur BTP, l'émission qui est faite en partenariat avec Batimat qui sera, ça y est, on a la date, le 30 septembre. Et donc on va commencer avec un tour de table et puis après j'aurai plein de questions sur la thématique du jour. Alors on va commencer, tiens, par Veka. Elle sait que, je sais qu'elle déteste que je commence par elle, c'était comme ça la dernière fois. Mais comme c'est la première à revenir dans l'émission, c'est elle qui va commencer. Je vais vous demander à chacune de vous présenter, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien, même si c'est un peu compliqué parce que vous êtes des touches à tout aussi. Et où on peut vous suivre parce qu'on est sur l'influenceur BTP. Si vous êtes là, c'est que vous utilisez un tant soit peu les réseaux sociaux. Donc à toi, Victoria. Moi, c'est Victoria. On peut me retrouver sous le nombre de Veka, Patients, Déco. Voilà. Quoi d'autre ? Sur quel réseau, Victoria ? Tous les réseaux. Tous les réseaux. Sur Insta, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, partout. Voilà. Super. Et ton domaine, c'est ? Je suis principalement décoratrice d'intérieur, mais je propose des petits tutos de bricolage, des DIY, des choses comme ça sur Internet, sur les réseaux. Voilà. Si vous voulez embellir votre chez-vous, elle a un talent, une créativité qui est extraordinaire. Je vous invite à la suivre et à regarder les deux épisodes qu'on a fait ensemble. On enchaîne avec Lucie ? Oui. Eh bien, Lucie Amand, donc Brico, Déco, NC, principalement sur Instagram, sur TikTok, au niveau des réseaux, et puis prochainement sur YouTube. Et alors, ce que je fais, c'est de la rénovation, je me dis un peu rénovatrice de maison, voilà, en global, surtout sur les réseaux. Et puis, il y a peut-être la société, mais en Élec et Plomberie, mais voilà. Élec Plomberie, puisqu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'elle a été élue influenceuse de l'année dans le secteur du BTP, donc à l'événement Les Talentueuses organisé par la société Summer. Tu es présidente de l'association Les Filles du BTP. Oui, aussi. Voilà. Tu as été sportive de haut niveau en roller numéro 2 mondial. Aussi. Bon, voilà. Pompier aussi ? Oui, pompier. Voilà, c'est Wonder Woman qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie, d'être là. Dites-nous en commentaire, voilà, si vous voulez les encourager. Vos commentaires sont les bienvenus. Je me tourne à ma droite pour des invités qui sont là pour la première fois. Comment ça va, Solène ? Ça va, super. Eh bien, écoute, c'est à toi de te présenter. OK. Je dois regarder quelque part ou ? Tu peux me regarder. Alors, moi, c'est Solène, donc Solène Treptel. Je suis sur Instagram, je suis Solène Machinerie. Moi, je suis négociante, donc j'achète et je vends des machines de travaux publics. Et sur Instagram, en fait, j'essaye de communiquer sur notre société. On a une société familiale. On n'est que deux personnes, mon frère et moi. Et je communique aussi sur des sujets variés, en fait, qui concernent toujours les travaux publics, donc les machines, une carrière, un client, un fournisseur, un nouvel accessoire qui vient de sortir, des innovations. Et voilà. Et donc, je suis très contente. Ça fait deux ans que je fais ça et ça me plaît beaucoup. Et puis, il y a plein de femmes dans les travaux publics, en plus. Plein, plein, plein. Il n'y a que ça. Ce qui est génial avec Solène, j'ai fait un pause sur elle sur LinkedIn parce qu'elle vient du monde du luxe. Tu as bossé chez Chanel et Hermès, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Et voilà. Et sans transition, TP. Voilà, énorme, un contraste fabuleux. Et vous verrez un numéro ensemble aussi où elle raconte comment on peut utiliser ou pas les codes du luxe dans le secteur du TP. En tout cas, bravo. Ma maman vendait des engins agricoles aussi. Donc, ça me fait hyper plaisir de m'interviewer aujourd'hui. Elle regardera l'épisode avec beaucoup d'attention. Tout à fait. Sylvie ? Oui. Comment ça va, Sylvie ? Ça va, je te remercie. Alors, Sylvie, l'inventurière. Oui, l'exploratrice. C'est la nouvelle version. Moi, j'explore, oui, le BTP. Ça ne fait que deux ans. J'ai construit une petite maison en ossature bois. La prochaine sera certainement en pierre. Ou à nouveau, une ossature bois pour aller un peu plus vite. Parce que je suis retournée chez papa et maman. J'ai hâte de sortir. Et oui, mais j'ai en fait revu un petit peu mon projet. Je l'ai construite, ma première maison, petite maison en Normandie. Et là, j'ai déménagé au Portugal. Parce qu'il fait meilleur. Voilà. Et puis, je vais aussi faire des projets dans l'agriculture. Parce qu'on a des terres là-bas. Et voilà, on peut me suivre sur YouTube. Donc, autodidacte. Toi, tu étais dans les telcos. Et tu as tout arrêté. Pareil. Et voilà, je vais construire ma maison. Je vais rénover des granges en piteux état. Même pas peur. Ouais. J'étais partie pour rénover. Mais en fait, non. Je l'ai construit. Je construis. Je pense que peut-être les pierres, je vais les récupérer. Mais je vais bâtir complètement quelque chose qui est... Nous, je vais avoir besoin d'une jolie petite pelteuse pour terminer. Pour ensuite monter les pierres. Il y a déjà des connexions qui sont en train de se faire. On a pas mal discuté. Un peu d'élec, un peu de plomberie. Et la déco. Voilà. Petits oignons. Mais en plus, il fait beau au Portugal. Vous êtes bienvenues toutes. C'est parfait. Je ne vous raconte pas la viralité de la vidéo. Là, ça serait incroyable. Incroyable. Super. Donc, les filles, on est réunis pour parler des femmes dans le BTP. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, ça n'est fini avec les préjugés, les difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une femme rentrée dans le BTP, est-ce que maintenant, c'est bon ? C'est simple ou ça reste compliqué ? Moi, non. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression que souvent, dans les commentaires, il y a des gens qui répètent, qui valident. Ça, c'est bien. C'est bien. T'as raison. Je me suis renseignée avant, en fait. Il n'y a pas qu'une seule méthode, d'ailleurs. Il y a plusieurs méthodes. Mais je... Non, je ne sais pas. Puis, souvent, on me décrédibilise uniquement par ce fait, parce que je suis une femme. Des commentaires désobligeants. Oui, oui, oui. Puis, on me démotive aussi beaucoup. Quand j'ai présenté mes granges en disant, voilà, je vais tout faire, je disais, tu vas en avoir pour 100 ans. Mais oui, il y a des gens qui ont mis 10 ans à rénover leur maison. C'était le week-end qu'ils pouvaient le faire. Moi, j'ai fait ma petite maison en un an. Elle n'est pas très grande, mais en un an. Et je n'en ai jamais faite. Je n'avais jamais fait ça. Lucie, toi, qui a passé les diplômes récemment, qui a été bricoleuse, si je puis dire, pendant quelques années, puis qui a osé franchir le pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? En plus, étant la tête de l'association Les Filles du BTP, tu n'es pas mal placée aussi pour en parler. Finalement, en fait, j'ai vraiment deux discours, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que moi, pour moi, ça s'est très bien passé, mais parce que j'ai peut-être aussi un peu de caractère. Donc, ça aide. Et surtout, j'ai toujours évolué dans un monde très masculin. Donc, je sais répondre assez facilement et faire ma place. Et donc, ça s'est toujours très bien passé, à part de temps en temps. Encore dernièrement, j'ai fait un chantier. Il y en a un qui est venu me voir. Il a commencé à me casser la tête. Je l'ai laissé causer. Et puis, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que oui, on a quand même quelques remarques. Et par contre, en tant que présidente de l'assaut, j'ai quand même beaucoup de retours de la part des nanas. Et c'est quand même assez compliqué. Et pas plus tard que ce matin, il y a quand même un gros problème qui se pose. C'est sur la place de la femme, mais en tant que maman, dans le bâtiment. Où les femmes ont quand même, aujourd'hui, voilà, pourquoi... Là, c'était pourquoi tu t'emmènes tes enfants sur le chantier ? Tu devrais rester à la maison, on est mercredi, aller garder, quoi. On en est encore là, quoi. Donc, ça, c'est un... C'est encore un autre aspect. Oui, c'est encore un des aspects. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est encore là, ouais. Victoria, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'ai pas énormément de problèmes. C'est vrai que par rapport aux commentaires, des fois, ça revient aux... C'est toujours les hommes qui commandent ça. Ou alors, il est où son mari ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Pourquoi elle n'est pas aidée ? Tout ça, tout ça, quoi. Bon, bah, si j'ai besoin d'aide, j'y vais, j'y vais chercher, quoi. Je ne sais pas. Il y a encore quelques-uns, mais c'est plus de... Pour ma part, j'ai plus d'encouragement que de... Parce que je suis plus, peut-être, dans la déco. Dans la déco, ouais. Je pense que la déco, c'est un peu moins... C'est plus féminin que... J'aurais été dans autre chose, ouais. Mais non, au moment, ça va. Je suis bien. Toi, Solène, je pense que là, le TP, les Angènes, je pense que là, tu es au cœur du truc. Toi, comment ça s'est passé ? C'est sûr qu'en fait, dans le TP, c'est très brut de décoffrage, on va dire. Et du coup, je m'attendais vraiment à des propos machos, à des blagues lourdes, etc. Donc, je m'étais un peu préparée et presque auto-coachée à ça. Et au final, pas tant que ça. Donc, plutôt positivement surprise, dans le sens où je trouve que l'accueil a été plutôt bienveillant. Moi, je n'y connaissais rien en technique au départ, donc on m'a pas mal soutenue, encouragée et même formée, puisque, en fait, c'est les clients et les fournisseurs qui m'ont formée. Mais après, moi, la seule chose que je trouve un peu désagréable, c'est que ça va être deux fois plus long, je trouve, pour une femme, de faire ses preuves que pour un homme. Alors, je ne parle pas... Pour grimper les échelons, tu veux dire ? Pour gagner la confiance ? Non, c'est preuve pour gagner en crédibilité et pour que ton propos, il devienne vrai aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que... Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que si je dis une chose et si mon frère dit la même chose, lui, il a besoin de le dire une fois. Moi, je vais avoir peut-être besoin de le dire trois ou quatre fois. Mais bon, je pense que c'est quand même en train d'évoluer dans le bon sens. Et justement, les réseaux sociaux, c'est une très, très belle arme pour ça. Donc, moi, j'essaye d'aller dans ce sens. Il y a Agathe qui a appelé chez vous et elle a demandé à parler à toi. et il disait oui, mais de toute façon, maintenant, tout le monde ne veut pas la soleil. Il y a aussi les deux côtés. Quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ? C'est principalement des remarques désobligeantes ou ça a été d'autres choses ? Ou est-ce que vous avez rencontré des grosses difficultés par rapport à ça ? Non, moi, perso, non, à part, voilà, de temps en temps. Mais dans l'ensemble, franchement, après, puis moi, ça me passe au-dessus. Enfin, clairement, tu peux y aller. Moi, je me dis toujours qu'au pire, le mec, il est jaloux. Bah oui. C'est soit je me dis que le mec, il est jaloux et j'ai une phrase où je dis toujours, parle de moi, que ce soit en bien ou en mal. Du moment que tu parles de moi, tu ne parles pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Et à partir de là, écoute, non, si tu as envie, vas-y, mais non, ça me passe au-dessus. OK. Des difficultés, d'autres difficultés particulières ? Moi, je trouve que ces commentaires-là t'enlèvent énormément d'énergie. L'énergie, en fait, c'est psychologique. Tu t'en charges, tu te charges de bonne énergie parce que tu fais des choses que tu aimes, parce que tu te dynamises, tu as affaire à des gens qui te dynamisent aussi. Et c'est ça, ces critiques-là, ces énergies comme ça, t'en enlèvent beaucoup. Et alors, comment tu fais, justement, pour te... Comment vous faites pour faire ça ? Toi, tu t'étais auto-préparé, auto-coaché à traiter ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé ? Voilà. Comment tu fais face à ces difficultés, à ces calaires ? Moi, en fait, je me suis rend... À chaque fois, j'aborde des sujets nouveaux pour l'instant. Peut-être qu'un jour... L'exploratrice, l'exploratrice. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, je réinvente la roue pour moi et je ne suis pas trop sûre de moi. Donc, ça, je suis assez sensible à ça, mais je m'entoure de personnes et je vérifie, je re-re-re-vérifie et puis j'ai confiance. Mais encore une fois, un commentaire qui dit « Mais tu fais n'importe quoi, enfin, ce n'est pas comme ça. » Et puis après, je me renseigne auprès de personnes qui ont des expériences différentes et qui peuvent te garantir que, oui, ton tuyau d'eau qui traverse tout ton terrain, soit tu mets la gaine, soit tu mets du sable, soit tu mets les deux, mais l'un comme l'autre, ça va marcher. Il ne va pas y avoir plein de cailloux qui vont écraser ta gueule et qui vont fuir dans tous les sens. Quand j'ai mis l'eau, j'étais là... Donc, bien s'entourer, quoi. Oui, ça rassure, ça rassure. Les filles du BTP, c'était un peu ça. L'idée à la base aussi, c'est de s'entraider, de partager ses expériences. C'est toujours ça. C'est toujours ça ? Oui, oui, oui. Vous êtes combien, peut-être ? Donc, en fait, finalement, l'assaut, elle est assez récente. Elle est du 14 février, tu vois. Là, donc, on est 40 pour l'instant. Donc, vraiment, 40 adhésions. Vous recrutez, on peut dire si... Oui, au contraire. Vous rejoignez. Au contraire, oui, oui. Parce que c'est une association, elle mérite d'être des milliers de personnes. Et c'est le but, tu vois. Regarde, je n'ai pas mis le t-shirt pour rien. C'est ça. Voilà. Non, non, j'ai... Effectivement, moi, j'adore cette casquette qu'on m'a donnée, entre guillemets, en tant que présidente. Et je porte les couleurs haut et fière. Et j'ai vraiment envie que ça se développe. Et surtout, pour que les femmes se sentent moins seules. Et puis, sur ce côté, on est... Effectivement, quand on a des galères sur des problématiques, entre guillemets, féminines, tu vois, comme on est en train de parler, eh bien, en fait, on puisse échanger. Et puis aussi, sur toute la partie pro, sur toute la partie gagner en confiance, se vendre. Voilà. J'ai envie vraiment de développer tout ça. Et que ce soit simple. Donc, non, c'est cool. Je suis trop contente. OK. Donc, s'entourer de pères, de collectifs. C'est ça. Véca, toi, t'as des gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu dans ton aventure ? C'est mon mari. Toi, c'est ton mari. Et oui, je savais, je posais la question. La famille, c'est un soutien important. C'est celui qui me soutient le plus. Après, la famille est là aussi. Puis, la communauté est là aussi. Je ne vais pas dire que des mauvais commentaires. Ils sont là tous. Des fois, je me dis même, les messages privés, je dis, ah oui, il y a des gens bien. Le plus souvent, c'est des femmes, quand même. Oui, oui, oui. Déjà, j'ai une communauté, 80% c'est des femmes. Ah oui, 80% c'est des femmes. Ah, c'est intéressant. 20%. Et c'est 20%, 10% des femmes. Ils marceillent des commentaires. Oui, c'est la seule difficulté. Ils sont jaloux, ils savent ça. Mais non, c'est qu'ils ne font pas. Oui, le pire, c'est ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils commandent, c'est qu'ils ont le temps de s'asseoir, de commenter. Et dire comment faire, sauf qu'ils ne font pas. Tu vois ? Enfin, j'ai l'impression. Solène, toi, c'est soutien de père. Tu as trouvé des femmes aussi avec qui tu échanges ? Ou c'est plutôt... Ou toi, c'est bonté ? Alors nous... Solide. Non, non, je ne suis pas du tout solide. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Sylvie. Parce que je pense que moi, la première année où j'ai fait ce métier, ça m'a... Pareil, ça m'a... Ça a un peu atténué mon énergie et mon envie. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte cette année que c'est le contraire, que maintenant, en fait, je m'en sers comme moteur. Et en fait, plus je vais entendre des critiques, des moqueries ou des choses comme ça, plus, en fait, ça va me donner la niaque d'aller plus loin. Et voilà, moi, c'est souvent les concurrents ou en tout cas les entreprises qui ont fait de l'ombre, souvent qui font des petites blagues un peu lourdes et tout. Et bien en fait, moi, après, je me fais un malin plaisir à aller dans leur région pour aller les concurrencer et leur montrer que oui, ils ont raison de ne pas m'apprécier. Donc au final, maintenant, je trouve que cette année, pour moi, en tout cas, c'est un peu moteur. Ah ouais. Voilà, ceux qui sont un peu déplacés ou en tout cas négatifs. T'en fais une. Mais en tout cas, pour ce qui est des soutiens, nous, en fait, on a la chance d'être un business familial. C'est-à-dire que c'est mon frère qui a créé la société. Donc mon meilleur soutien, mon meilleur pied, ça sera mon frère, ça c'est sûr. Dès que je lui fais part, il y a une petite contrariété. En deux secondes et demie, il l'a dégonflé parce qu'il est très terre à terre. Donc lui, il s'en fiche un peu des concons et tout ça. Et mon père aussi, à l'époque où il était là, a dégonflé beaucoup de choses. Ma mère, c'est mon premier soutien. Tout ce que je fais sur Instagram, elle le commente, elle le like. Pareil. Donc voilà, en fait, la famille fait que s'il y a des critiques, oui, c'est vraiment dégonflé très rapidement. OK. La communauté, la famille, le collectif. Quels sont les conseils que vous pourriez partager à une femme qui est une fille, une jeune fille, qui nous regarde, qui veut se lancer ? Quel serait le conseil que vous donneriez chacune pour se développer dans ce secteur ? Moi, je dirais foncer. Pas être trop dans la réflexion et plutôt dans l'action et pas faire attention aux premiers retours que tu vas recevoir parce que les premiers retours, ils vont forcément être bancal ou banco, je ne sais pas comment on dit. Mais un bancal, merci. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu te lances dans un truc nouveau, forcément, ce que tu vas faire, ça ne va être pas terrible. Ça va être un peu brouillon, il va y avoir des ratés et tout. Quoi que ce soit. Donc en fait, produit, va dans l'action, fais ce que tu as envie de faire. Si ce n'est pas parfait, ce n'est vraiment pas grave. Et après, plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer et plus tu vas te perfectionner. Donc tant que tu réfléchis trop et que tu ne te lances pas, il ne se passera rien et tu ne progresseras pas. Ok. Je pense que c'est bien résumé. Oui, c'est clair. Ah oui, mais il va falloir trouver d'autres conseils. Là, vous débrouillez. Vous êtes dans l'assaut. Donc aller dans l'action, se lancer, ne pas trop réfléchir, s'entourer. Oui, s'entourer. S'entourer. Les filles du BTP. Eh bien oui, du coup, j'en reviens. J'ai l'impression de faire que ça. T'as pas des flyers là pour eux ? Non, non, mais surtout, oser. Oser poser des questions, aller voir. Moi, je sais que j'en ai pas mal qui finissent par m'envoyer des messages en mode de bon, je n'osais pas, mais finalement, j'ose t'envoyer un message parce que ça fait, t'es inspirante. Alors déjà, moi, je me dis OK, d'accord. Je ne me pensais pas, mais bon, OK. Et surtout, j'aurais aimé faire ce que t'as fait, etc. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais il n'est jamais trop tard. Vas-y, fonce. Et donc, le fait, rien que d'envoyer un message, eh bien, moi, j'ai tendance à leur dire vas-y, fonce. Ou, si soit c'est trop tard, c'est trop tard. Mais sur des jeunes filles, et surtout, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on va te donner un conseil, fonce. Et surtout, ne lâche pas parce que... Il faut être résiliente, patient et résilient parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus. C'est vrai. Même si on passe à l'action, c'est... Finalement, comme tout, t'as rien sans rien. Les commentaires qui nous abattent ou les réflexions, enfin voilà, c'est les frustrations des gens, en fait. Ils se projettent par rapport à un choix qui n'est pas le leur. Et ils ont peur. Et en fait, c'est juste leur... C'est leur vision de ta situation. Ce n'est pas leur vie, ce n'est pas ta vie. Et donc, il faut bien se recadrer là-dessus. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous prendre de l'énergie malgré tout. mais il faut se recadrer tout ça. C'est psychologique, mais il ne faut pas la moindre erreur non plus. C'est vraiment primordial. L'énergie, c'est... Ne pas écouter les critiques quelque part. C'est l'énergie qui te donne envie de faire tes projets. Et puis, surtout, il faut se donner une orientation, un objectif et puis se laisser ouvert aux choses, aux directions que tu n'as pas du tout en fait à envisager. Il y a des belles aventures que... Moi, généralement, je me dis que j'ai un projet et je sais que ce que je vais faire, c'est... Il est ambitieux dès le départ. Je sais que ce que je vais faire, ça va être encore plus beau que ce que j'imaginais au départ. Et c'est le cas, en fait. Magnifique. Victoria, si tu devais refaire quelque chose... Je te vois écouter, là, comme ça. J'étais à fond. Si tu devais refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ? Rien. Je pose la question du conseil différemment. Je sais que quand on s'est parlé et que tu es venue dans l'émission il y a un an, tu travaillais à l'hôpital et tout. J'aurais peut-être démarré plus tôt. Voilà. Parce qu'en fait, une fois qu'on a une... Une passion. Dès l'instant que tu as compris que c'est une passion que tu la vis, que tu as besoin de ça tous les jours, vis-la à fond. Et vas-y. Et après, si tu veux vraiment développer et tout, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de régulier. Vraiment. C'est que comme ça. Et vive ta passion. En fait, tu n'es pas obligé de regarder les commentaires. Parce que bizarrement, c'est là où il y a des commentaires qu'il y a plus de vues. Tu postes et tu passes à autre chose. Moi, c'est comme ça que je fais. Tu postes, tu passes à autre chose. Tu fais encore du contenu et encore régulier. Et qu'est-ce que... Enfin, ne lis même pas, en fait, si tu ne veux pas être frustré. Tu vois, c'est comme ça que j'ai appris à les avaler en quelque sorte. Et après, tout d'un coup, je me dis, ah bon, elle a fait tant de vues ? Allez, je vais voir ce que ça donne. Je dis, ah ouais, il n'y a que des critiques. En fait, c'est comme ça que ça... Oui, moi, j'ai des posts avec des haters. En fait, il y a des gens qui ont pris la défense derrière, qui l'ont critiqué et tout. Et en fait, ça s'emballe dans les commentaires. Et donc, ça se partage et tu dormais pendant ce temps. Enfin, tout va bien. Hop de million. Tu t'occupes de tes enfants. Tu vis ta vie. T'as posté, tu passes à autre chose. Tu postes, tu passes à autre chose. Tu postes. Et voilà, tu auras 10% ou 20% ou 80% de ta communauté, ta propre communauté qui te suit, qui va te soutenir plutôt que... c'est parce qu'il ne s'est pas réveillé du bon pied. Il te met un commentaire comme ça, il est encore au lit pendant que tu bosses. Tu vois, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut vraiment passer... Et même pas regarder des fois. Tu vois, pendant deux jours, tu ouvres. Ah oui, elle a fait tant de vues. C'est tant mieux. Ça me fait plaisir. Hop, je repose. Et puis... Franchement, il ne faut même pas... Je ne le répète plus. On m'a dit de ne plus le faire. Non, franchement, c'est pour mieux le vivre. Pour mon bien-être. Moi, c'est comme ça que ça va faire quoi ? Trois ans que je poste ? Tu crois qu'en trois ans, je vais m'arrêter au commentaire, peu de commentaires des gens qui se lèvent du mauvais pied ou je ne sais pas, des hommes qui s'embrouillent avec sa femme. Je ne sais pas moi c'est quoi leur problème. C'est certainement... Chacun a son problème. C'est sûr. Et voilà, il ne faut pas faire attention. Bon, est-ce qu'il y a des choses... On a parlé des difficultés, des conseils et tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont passées plus simplement que prévues au final dans votre aventure ? Eh bien, on est arrivé jusque-là. Ben ouais ! Finalement, en fait, tout d'un coup, tu pars de... Bon, je vais faire un Insta parce que j'en ai marre que tous mes potes me demandent des photos, des rénaux. Ah ouais, vas-y, envoie-moi une photo. Donc, tu t'envoies une photo. Ah oui, mais tu as fait quoi ? Là, tu as cassé le mur, mais c'est où ceci, cela ? Et puis après, tu en as un autre et machin. Et à l'époque, il y a 4-5 ans, WhatsApp, ce n'était pas encore aussi connu que maintenant. Et j'ai dit, allez hop, je mets tout sur Insta. J'ai mis n'importe quoi, brico, déco, NC. J'ai dit, ça sonnait bien, on y va. Et finalement, tu vois, c'est passé comme ça. Donc, fou, assez fou. Franchement, c'est passé super vite, super bien. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Il faut toujours se dire, ce n'est pas fini. Le plus, je ne m'attendais pas à sortir un livre, créer mon site, d'être là pour une deuxième fois. C'est vrai. D'avoir combien ? Plus d'amis ? Un million trois sur TikTok ? Oui. Un million sur Insta. Je ne m'attendais pas, par contre. L'année dernière, c'était 300 000. Ça a explosé. Tu vois, tu as pris un million. Oui. Ah oui, oui, oui. Sur Instagram, elle avait 20 000 ou 30 000. elle n'est pas loin du million aussi. Oui. C'est chouette. Tu dis, voilà, tu continues à poster. Bon, après, il faut mieux comprendre ta communauté, les gens qui te regardent pour mieux faire les choses. Oui. Tu vas faire, tu vas aimer, tac, tac, tu postes et tu te dis, ah oui, d'accord, avec que des critiques, derrière, bon, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Et là, petit à petit, ça te prend. Qu'est-ce qui plaît aux gens ? Qu'est-ce qui ne te plaît pas ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui ne te plaît pas ? En tout cas, il faut y aller et ne pas réfléchir. En gros, c'est ça. C'est ça. Il faut foncer. Oui, il faut foncer. Votre plus grande fierté à chacune dans votre parcours dans le secteur ? Moi, c'est d'avoir fait une maison que j'habite et je l'adore. Bravo. Elle a une habitabilité incroyable. Il ne fait pas humide, il fait bon, il fait... Elle est belle. C'est important. Tout à l'heure, on discutait et je disais mais moi, je suis trop admirative. Je veux dire, tu pars de rien et demain, tu fais une maison. Quelqu'un peut habiter dans cette maison. Et c'est super concret, c'est super palpable. Du coup, le résultat de ton travail, il est vraiment super visible. C'est vrai. Et toi, Solène, c'est quoi ta plus grande fierté jusque-là ? Parce que la route est longue encore pour tout le monde. Moi, je dirais que c'est, je pense, d'avoir découvert une appétence pour les réseaux sociaux alors que je partais vraiment de rien. Parce qu'en fait, moi, les réseaux sociaux, de base, ce n'est pas du tout mon créneau. Moi, à titre personnel, je n'avais même pas Insta il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je ne m'y intéressais pas du tout. C'était pour moi vraiment zéro. Et en fait, c'est mes potes mais c'était naze. Et quand j'ai lancé mon pro, mais c'était naze de chez naze. Vraiment, les vidéos, c'était mon copain qui faisait mes premiers montages. Je ne faisais pas moi-même. Ce que je faisais moi-même, les stories, c'était écrit en super gros. Les dépens étaient mal cadrés et tout. C'était n'importe quoi. Et je trouve que quand je vois le travail d'il y a deux ans et celui d'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas photo. Je suis fière de la progression. Ça, c'est sûr. Puis, je suis fière aussi de porter le business familial. Ça, c'est quand même plutôt cool. On sait pourquoi on bosse. C'est beau. C'est beau. Bravo, Solène. Et vous, les filles, c'est quoi vos plus grandes fiertés ? Pour ma part, c'est la création de ma société dans laquelle je suis gérante et qui porte le nom VK Passion Déco sorti de nulle part comme ça il y a trois ans. D'avoir créé un livre pour pouvoir aider aussi d'autres femmes et peut-être un jour d'autres hommes. et les inspirer et pouvoir être utile. Voilà. Vraiment, on me dit voilà, grâce à toi, j'ai fait ça. Grâce à toi, c'est-à-dire, tu te sens utile. Genre, t'es utile. Ça, c'est la plus grande fierté. La création de la société. Bravo. Bravo. Félicitations. Merci. Et toi, Lucie ? Ma recouvertion. Avec toutes tes casquettes. Ouais. Dur de choisir. Ma reconversion passée du commerce de 15 ans de commerce au BTP. Fallait oser. Fallait oser et surtout que en fait, il y a 10 ans de ça, je voulais, j'avais voulu passer mon CAP ELEC. Ah ouais ? Et je m'étais pris une grosse bâche. Ça a été une vraie galère et pour une fois, j'avais abandonné. Donc, j'étais repartie dans le commerce et finalement, tu vois, comme quoi, la vie te rattrape et le fait d'avoir eu haut la main en plus le CAP ELEC et derrière, au mois de juin, le CAP Plombe, c'est cool. Et donc, ça, c'est vraiment une grosse fierté pouvoir derrière lancer la société. Enfin, voilà, c'est plein de grosses fiertés. Bravo. Bravo aussi. Je vous admire à toutes. Franchement, je suis trop content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je suis un grand utopiste, entrepreneur aussi. Je m'attaque à des grands chantiers toujours. D'après vous, comment on peut changer plus vite les choses par rapport aux femmes dans le secteur ? Moi, si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que tout, en créant du contenu, ça contribue à inspirer des plus jeunes, à inspirer des personnes en reconversion. Voilà. Est-ce que vous avez des idées ? Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Est-ce que vous avez des idées, des trucs qu'on pourrait faire au niveau politique, éducatif, réseaux sociaux ou autres pour changer les choses et faire qu'il n'y ait pas que 12% de femmes dans le BTP ? Mais pourquoi pas 50% ou plus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Je vous pose une colle. Montrez les exemples. C'est l'éducation, en fait. Les gens ne sont pas habitués. Et donc, les femmes ne s'y mettent pas, peut-être moins qu'elles pourraient. Et puis, les hommes ont moins confiance, et les femmes aussi. parce que si les choses n'avancent pas, ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. D'autres femmes, c'est comme ça. Mais il faut donner des exemples et aller au-delà des barrières. En fait, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire des choses qui sont physiques. Moi, j'ai très envie de faire ma charpente apparente. Moi-même, je vais trouver un moyen de... En plus, je fais tout toute seule. Donc, à deux, on va plus vite, mais seul, on trouve des moyens. Et je ne suis pas super baraque. Il y a des outils. Il y a... Avant, on a construit des pyramides. Enfin, on ne sait toujours pas comment, mais... Mais en fait, il y a des moyens. Il n'y avait pas les moyens à l'époque. Il n'y avait pas de pelleteuse et ils ont fait ça. Il y a toujours... C'est... Le cerveau est plus important que les muscles, en fait. On arrive à faire bien plus de choses quand on a un cerveau qui aime penser. Ouais. Pour montrer des exemples, ouais. En parlant de... Si on rebondit sur la pyramide, en parlant de base, moi, je pense qu'il faut partir déjà de l'école, en fait. Parce que, finalement, ce n'est pas le chemin qu'on nous indique. C'est loin d'être la voie d'or, en tout cas. Voilà. Et c'est quand même bien dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, tu parles de voie d'or, on dit quand même qu'on a de l'or dans les mains. Et donc, voilà, il faut vraiment, pour moi, sa part de l'école, pouvoir en parler beaucoup plus au niveau de l'école, des enfants, peut-être des ateliers. Parce qu'on est bien d'accord qu'on apprend les filles, comme moi, anciennement, être soignantes. Ce n'est pas beaucoup moins lourd de faire ce métier-là. C'est hyper éprouvant. Bien sûr, tu vois. Mais par contre, à l'école, on ne va pas te dire vas-y, tu vois. Et ça vient de là. Mais tu as tout à fait raison. Mais au-delà de ça, le bâtiment, c'est pas valorisé. Mais dès l'école, on devrait valoriser les métiers manuels. On ne valorise que le fait d'aller faire des grandes écoles et d'être toute sa journée derrière un bureau, les yeux rivés sur un ordinateur à faire des fichiers Excel. Loin de la vraie vie. Je vous assure qu'il y a des choses bien plus intéressantes et valorisantes. La valeur, c'est bien de la réinventer, en fait. Et c'est surtout que si on va par là, si tu n'as pas d'artisan, tu n'as pas d'école, tu n'as pas de... Enfin voilà, il ne faut pas l'oublier, en fait. Là, tu n'as pas de boucherie, de boulangerie. Là, il n'y a pas d'éclairage. On n'a pas de micro. Enfin voilà. On a des gros challenges sur la rénovation énergétique. Il manque 300 000 personnes. Voilà. Voilà. Oui, il y a une vraie pénurie aujourd'hui de main-d'oeuvre. Enfin moi, je le vois dans le TP. Il n'y a plus du tout de mécanicien. Il y a très peu de conducteurs d'engins. Et aujourd'hui, les sociétés sont vraiment obligées de se battre pour avoir ceux qui sont sur le marché. Donc c'est vrai que dans les écoles, en fait, c'est des métiers qu'on ne devrait plus se mettre en avant parce que c'est des beaux métiers qui sont passionnants. Enfin je veux dire... Donc ouais, une revalorisation, je suis bien d'accord. Il faut passer par là. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut leur dire que c'est bien payé. Eh oui ! L'artisan, il gagne beaucoup plus que le banquier. Ouais, c'est vrai. Ah ben oui, je confirme qu'un artisan qui sait bien gérer sa boîte... Tu bois le café quand tu veux. Tu fais tes pauses. Arrête, arrête, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. De temps en temps... Enfin, je ne sais pas. Je vois les artisans autour de nous et je vois, c'est tranquille et puis ils gagnent quand même bien leur vie. Il faut leur dire ça. Tranquille, je ne sais pas quand même. On ne va pas dire que c'est tranquille. En bossant dur, on peut très bien gagner sa vie. C'est ça. J'ai raison. Voilà. Et les initiatives, tu vois, comme les WorldSkills... Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Tout à fait. Ce n'est pas du tout mis en avant. C'est une compétition des métiers qui est... Donc, tu as plein de métiers représentés et ce sont des métiers manuels, en fait. Il n'y a pas que le BTP ou... Oui, il y a les métiers de bouche. Voilà. Et en fait, tu as au départ une compétition, donc une sélection régionale, nationale et ensuite mondiale, si je ne me trompe pas. Ouais. Et à chaque fois, tu as des sélections et les meilleurs, enfin voilà, donc c'est sur un thème imposé et donc à chaque fois, ils font la compétition et ça, en fait, c'est ouvert donc à tous ceux qui sont dans les filières mais aussi, c'est ouvert pour les gamins qui veulent découvrir des métiers et en fait, il n'y a aucune pub de fête. Ce n'est pas assez médiatisé, je suis d'accord. Je voudrais qu'on mette en avant aussi les talentueuses, ce contest qui a été organisé par Semain. Caroline devait être là, enfin on lui a proposé de venir, elle ne pouvait malheureusement pas être là mais elle a créé ce challenge pour mettre en avant les femmes du BTP, nous avons une lauréate ici, il y a les sensationnels du BTP aussi, c'est un challenge aussi, qu'il y a un rallye qu'il y a de femmes qui font des courses, qui font plein de trucs, ça vient de la fédération française du bâtiment, donc il y a plein d'organismes comme ça, il y a les filles du BTP, voilà, donc je pense que toutes ces initiatives, il faut les mettre en l'honneur parce que ça contribue à faire bouger les choses et puis toutes les créatrices de contenu, mine de rien, ça commence à faire pas mal de millions de vues, tout ça, donc je pense qu'il faut continuer à fond dans ce sens-là parce que ça suscite beaucoup de vocations, il y en a plusieurs qui sont venus qui m'ont dit que les CFA les appellent pour leur dire continuez parce que vous remplissez les classes de filles et il faut que ça continue, quoi. Superbe, écoutez, merci beaucoup les filles, c'était un épisode qui me tenait vachement à cœur, ça m'a fait super plaisir d'avoir vos retours d'expérience, vous pouvez nous dire chacune pour conclure peut-être un petit mot et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien écoute, allez, c'est parti, merci à toi, merci de nous mettre au final en avant et toutes les femmes en général parce qu'on est là mais il n'y a pas que nous et puis moi, vous allez pouvoir me retrouver principalement, on a dit sur Instagram, Brico, Deco, NC, voilà, avec ma casquette. Merci beaucoup Lucie d'être venue, Victoria. Moi, c'est partout sous le nom de VK, Passion Deco, TikTok, Insta, partout et puis motivation à tout le monde, à toutes celles qui veulent se lancer, tous ceux aussi et voilà, motivation, régularité et passion, passionnée, il faut être passionné, si, il n'y a pas de passion derrière, ce n'est pas la peine, ça ne va pas durer dans le temps, ce ne sera pas, voilà, donc du coup. La passion, c'est le moteur. Merci beaucoup, Victoria, d'être venue, les filles de votre côté. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Insta pour en apprendre plus sur les machines d'ETP, je suis venue équiper et donc sur Solène Machinerie sur Instagram et voilà, si vous avez des machines à acheter, des machines à vendre, n'hésitez pas à me solliciter. Sylvie m'a déjà dit qu'elle voulait acheter une pelle 10 tonnes donc elle sait où ça se passe. Absolument, je crois qu'on a encore plein de trucs à se dire et puis moi, j'ai plein de conseils à te demander et puis toi, j'aimerais bien que tu m'expliques quelle est, puisque tu, la plomberie, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse quelle est la différence entre un chauffe-eau instantané et un cumulus ? Je te donnerai des tuyaux. Ouais, justement, c'est le cas de le dire et le multicouche, t'en penses quoi ? Parce que c'est facile mais dans le temps, mais on n'a pas de recul en même temps. On parlera de tout ça dans une autre conversation. Sylvie, où est-ce qu'on peut te suivre ? Merci de m'avoir mise en connexion avec ces dames, j'en suis ravie. On a encore plein de trucs à se dire. On peut me trouver sur YouTube avec mon nom et mon prénom. Sylvie Pereira. Super. Écoutez, merci beaucoup les filles. J'espère que vous êtes régalés. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. C'était l'influenceur BTP et je vous dis à très bientôt et au plus tard le 30 septembre à Batimat. Merci. L'influenceur BTP, une émission à réécouter est téléchargée sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada